T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est Bandido, j'espère que vous allez bien, alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une fucking DNA en MME, les gars ! Il est où Tonto, il est là ou pas ? MME 100% Rush, vous me l'avez demandé avec la ASM1, je vous ai mis ma classe au début parce que vous êtes nombreux à me demander chaque fois Tonto, montre-nous ta classe, donc je vous ai mis un petit scrim au début de la partie, comme ça vous pouvez bien étudier la classe, je vous avoue que c'était les premières parties que je faisais un petit peu avec la ASM1 parce que j'avais juste canon rainuré, poignet avant et micro parabolique, donc là maintenant je la joue avec une autre version, je la joue avec un chargeur grand cap, canon rainuré et... poignet avant, mais franchement c'est une boucherie, c'est la bonne nouvelle, vraiment la bonne nouvelle dans ce Call of Duty en fait, devant cette Warfare, ça a été un peu cette mise à jour, on voit beaucoup plus de SMG sur le multijoueur et franchement ça fait plaisir parce que même moi, qu'il y a deux ou trois vidéos en arrière, je vous avais dit ouais franchement les SMG vous laisse tomber, ça ne doit rien avoir, elles commencent à avoir petit à petit leur place sur le multijoueur et là ça me fait vraiment plaisir, même la MP11, je prends un gros plaisir en ce moment à jouer avec, je la trouve super bien, bon la KF5 bien sûr, elle était déjà pas mal à l'époque, mais franchement voilà ces trois armes, la SM1, la KF5, même l'autre là, la petite là, la SM9 ou je ne sais plus comment elle s'appelle la petite, ils ont augmenté un petit peu le dégât et tout, ça va un petit peu mieux, donc voilà la grosse nouvelle aujourd'hui, c'est le retour des SMG dans le multijoueur, ça fait plaisir, on voit un petit peu moins de balles 27, honnêtement, je vais vous dire franchement ce que je pense sur la balle 27 qui a été repâchée, pour moi personnellement, elle fait toujours aussi mal. Ouais certes, on a un petit peu plus de recul, les longs shots de loin, il faut un petit peu moins mal, mais franchement, pourtant ça reste une arme quand même redoutable, moi souvent je me fais péter, même avec une SM1, avec tir rapide et tout, j'ai essayé plusieurs versions, la balle 27 quand vous êtes à 2 mètres d'une personne, franchement c'est tendu quand même. Gros avantage de cette arme, franchement si je peux vous donner un conseil, moi j'ai été obligé de baisser la sensibilité de mon arme, parce que en fait je trouve qu'elle est vachement fluide, des fois vous commencez à tirer, ça part de partout, si vous touchez un petit peu trop le joystick, c'est énorme, comme ça part à droite à gauche, franchement elle est hyper légère, par contre voilà, pour rusher, pour envoyer du steak, comme on dit chez nous, voilà, pour rentrer dans l'art, c'est une bonne arme, elle a vraiment des capacités pour un rusher, franchement, c'est pas forcément trop mon style de jeu à la base, mais je peux vous dire, quand vous prenez cette arme, vous avez des ailes qui poussent, je sais pas, vous vous sentez bien, vous vous cavalez, vous pouvez pas rester tanker avec une arme comme ça, c'est obligé, tu vois du rouge, tu fonces, tu vois, tu vas, tu vas, tu fonces, que je peux, j'ai parlé un petit peu du gameplay vite fait, vous avez pu le voir, au début j'ai fait une série de 7, après je suis mort deux fois d'affilé, et là je vais enchaîner une série les gars, 32 game streaks, just limit time, parce que vous savez que la difficulté en MME c'est ça, c'est de faire une série d'entrée, bon là j'ai re-enchaîné une série presque d'entrée, mais sinon c'est vraiment très très difficile, j'ai fait vraiment beaucoup de tentatives avant de vous la sortir, c'était le défi que je voulais vous faire, vous avez parlé de ça dans la vidéo à K12 je crois, en tout cas vous avez été nombreux à liker la DNA K12 RIP les gars, full rush, 100% rush, on a dépassé 1500 likes, et voilà Tonton ce que ça fait quand il est super heureux les gars, C'est ça voilà, ça fait plaisir, donc j'espère que là, ça méritera quand même un peu plus que mes 500 likes, voire pareil, parce que c'est du full rush et c'est du MME les gars, je vous garantis que c'est vraiment pas facile le MME, c'est complexe, il faut vraiment rusher, on n'a pas de temps, la partie se termine en 75 kills, donc là rien que moi tout seul j'ai fait 39 kills dans la partie, donc voilà j'espère que vous allez mettre un max de like les gars, on approche les 30 000, cette vidéo peut-être va me faire arriver aux 30 000, donc je vous donne rendez-vous samedi aussi, je pense que je vais mettre la DNA à la K12 que j'ai fait, ma 3ème DNA, parce que là en fait c'est ma 4ème, mais je les ai mis dans le désordre pour pas vous coller 2 fois la K12, en fait une fois la RIP, une fois la K12 normale, voilà là j'ai même remercié une petite KF5 qui va me permettre de faire 2-3 kills je crois, ouais c'était voilà, donc ça fait un gameplay full SMG, donc moi les gars aujourd'hui, patate à fond, il n'y a pas vraiment de commentaire y préparer, c'est toujours pareil quand c'est une DNA les gars, elle dure 5 minutes, DNA torché en 3 minutes 50, franchement c'est pas mal, c'est une belle performance de ma part, je suis super heureux, vous avez pu voir que je n'ai pas lancé les scores stricts, je les ai laissés, je crois que j'ai débloqué 2 Warbirds et 2 Bombardements, je les ai laissés à esprit parce que j'étais déjà Just Limit pour faire la DNA, et il ne fallait surtout pas que je fasse 2 kills, donc c'est vrai que j'ai une fameuse tendance à jouer avec ces scores stricts, mais en fait là je suis en train de revoir mes classes, je vais jouer vraiment, quand je vais vraiment vouloir tenter des DNA, je vais jouer avec drone et piratage, je mettrai un accessoire, un atout en plus dans ma classe je pense, voilà, série 25, c'est parti les gars, les gars, banditos, il est chaud là, vous allez voir, regardez le temps, 67 les gars, il reste 7 kills avant la fin de la partie, hop, je mets le drone, enchaînement, regardez, lui, il est AFK, il ne bouge pas, et lui derrière, il me reste tous pas dans le chargeur, je l'ai fini, putain, DNA les gars, faites pétir cette barre de like les potos, on l'a fait monter à 1500 celle-là, elle mérite, elle est magnifique, et même il n'y en a pas beaucoup sur YouTube en plus les gars, donc on représente la FR les gars, faites quoi pétir cette putain de barre de like les gars, suivez-moi sur Twitter les gars aussi, Facebook, ça aussi je le répète souvent, parce que souvent on me dit tonton, on ne voit pas tes vidéos et tout, suivez-moi sur Facebook, vous pouvez ajouter sur Facebook, banditos HD, tout simple, je vous rajoute, de toute façon on peut aller jusqu'à 5000 places, donc là on est à 3600 abonnés, donc il en reste 1400 places, donc envoyez-moi des invitations, je vous rajoute, suivez-moi sur Twitter, ça fait plaisir un peu de se faire tweeter, retweeter, voilà, je vous pose souvent des questions, donc c'est très important, si vous voulez participer à mon évolution sur YouTube et avoir une petite part dans vous qui vous fait participer à mon évolution, parce que quand je pose des questions, vous me répondez et je fais en fonction de vos questions, n'hésitez vraiment pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur ce je vous dis de faire, oui n'oubliez pas de faire un petit tour sur les vidéos précédentes si vous avez raté, franchement c'est du lourd, c'est du rush, les deux vidéos ça envoie du steak, sur ce je vous dis, passez une bonne semaine à tous, on se retrouve bientôt ce week-end pour une nouvelle vidéo assez fin, sur ce je vous dis, bonne semaine à tous et ciao les gars !